Gémeaux, voici votre guidance. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et qui est l'énergie de Mickaël, qui est déjà sorti pour d'autres signes, peut-être pour votre ascendant ou peut-être pour votre signe solaire. Mickaël, lui, il est associé à la planète Mercure. La planète Mercure, elle nous parle d'intelligence en termes de communication, d'intelligence relationnelle avec une idée d'obtenir des soutiens parfois inattendus. En tout cas, il y a une idée, il favorise les contacts, il favorise les échanges. Si vous avez des conflits, si vous avez des luttes, il y a aussi cette énergie d'apaisement. Voilà, donc il y a une protection aussi pour toutes les personnes qui sont liées au commerce, aux personnes qui sont en train de faire des études, aux écrivains et aux voyageurs et aux voyages d'une manière générale. Voilà, il y a cette protection apportée par Mickaël pour vous les Gémeaux. Enfin, pas que, mais puisqu'on parle de vous. Alors, ici, sur la première ligne, nous avons la carte 31 qui est la carte de la méthode. Ok, alors ici, on a la carte de l'aventurier, la carte des excès, la carte du message. Ok, vous voyez toutes les cartes, ce n'est pas droit. Alors, de quoi ça nous parle ? Alors, là, ce qu'on nous dit, si certains d'entre vous partent sur un nouveau projet, sur envie d'aller vers de nouveaux horizons, de faire des expériences nouvelles, il y a vraiment une idée d'explorer quelque chose de différent, il y a une idée aussi d'esprit de conquête, de goût du risque, de dépassement de soi avec cette carte de l'aventurier. Je commence par là parce que, du coup, ça va emmener cette carte de la méthode qui nous parle d'organisation. Le 31, ça fait 4, ça nous parle d'organisation, ça nous parle de stabilité. Et là, c'est ce dont vous avez besoin pour avancer vers cette énergie de l'aventurier. Avec la carte des excès précisément, alors c'est très intéressant parce que cette carte des excès, elle nous parle d'excès en tout genre, et aussi d'énergie qui est mal canalisée. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte de la méthode, c'est de vous recentrer, de faire preuve de persévérance, de réflexion, peut-être d'avoir une capacité d'adaptation. Mais le fait de structurer les choses, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de vous sentir mieux parce que c'est comme si la situation que vous êtes en train de vivre, peu importe le domaine, c'est un peu ce qu'elle exige dans l'instant. Ce qu'on vous dit, c'est que là, vous avez besoin de cette rigueur, vous avez besoin de cette discipline parce que pour atteindre vos objectifs, vos envies, cette envie d'aventure, de renouveau, d'expérience nouvelle, peut-être que vous vous lancez dans un projet, pardon, on vous dit qu'attention à la spontanéité, attention à cette énergie qui est mal canalisée, foncez pas droit dans le mur, posez les choses, structurez-les, mais c'est pas le moment d'être désorganisé, voilà. C'est ce qui va vous permettre, en fait, d'avancer vers votre objectif et d'avoir ce niveau de satisfaction. Si vous avez un objectif, l'idéal, enfin, le minimum, j'ai envie de dire, c'est qu'il soit réalisé de la meilleure manière qu'il soit. Donc là, si vous avez projeté de partir, je sais pas moi, de faire le tour du monde, de vous lancer dans une entreprise, de prendre un risque quelconque, faites en sorte que ce risque soit au minimum calculé. Voilà, il y a besoin d'une forme d'organisation et de poser les choses par écrit. Alors, avec la carte du message, la carte du message, elle nous parle soit de communication, soit précisément de mettre les choses par écrit aussi, parce que ça nous parle d'écriture, le message. Donc, soit c'est des nouvelles, soit c'est des coups de téléphone, soit c'est des contacts que vous avez, parce que Mickaël, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il génère les contacts. Et peut-être qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous donner vraiment envie, mais là, on vous dit, ok, parfait, vas-y, si ça tente, si ça fait vibrer ton cœur, mais voilà, un minimum d'organisation pour pas partir les mains dans les poches, voilà, parce que, voilà, on a besoin d'organisation. Alors, ici, on a la carte sur la deuxième ligne de la famille. Ok, alors là, on a la carte de la méchanceté. Donc là, on est avec Mars, ça fond la caisse, il y a du rouge partout, méchanceté, échec et écrit. Alors, wow, alors, certains d'entre vous vivent peut-être, alors c'est peut-être pour ça, en fait, peut-être qu'il y a certains qui ont envie de partir, d'aller voir ailleurs, de prendre le large, et donc on vous demande, en fait, de ne pas faire les choses, voilà, d'une manière trop spontanée, organisez-vous s'il y a un départ à prendre pour certains d'entre vous. Là, au niveau familial, ça nous parle de la famille, bien entendu, mais ça nous parle des responsabilités d'une manière générale. Cette carte de la famille, elle nous dit qu'il ne faut pas fuir ses responsabilités, qu'il faut les prendre, qu'il ne faut pas essayer de les éviter pour votre propre équilibre et pour votre propre épanouissement. Alors, il y a peut-être des gens qui peuvent vous soutenir si vous êtes en train de vivre, des membres de votre famille, si vous êtes en train de vivre une situation difficile, mais là, j'ai l'impression que peut-être, alors, soit c'est une séparation de couple, soit c'est un conflit familial qui peut être lié à un héritage, en tout cas, il y a une idée de contrat, peut-être un contrat de mariage aussi, mais il y a une idée, pour certains d'entre vous, je pense que vraiment, ça ne va pas parler à tout le monde, tout le monde ne va pas se séparer, voilà, relaxez-vous. Mais avec la carte de l'échec, on se sent peut-être impuissant, on sent qu'on n'a pas, qu'on ne réalise pas nos objectifs, qu'on est dans une voie sans issue, il y a de la méchanceté, il peut y avoir des mauvaises intentions, de votre part ou de la part de la personne qui est en face de vous, il peut y avoir aussi une forme d'hypocrisie ou de jalousie, mais avec la carte de la méchanceté, on peut se sentir aussi en danger, il peut y avoir de la violence, peut-être pour certains d'entre vous, donc là, faites les choses d'une manière, si certains d'entre vous sont en train de vivre de la violence, peut-être dans leur couple, peut-être dans leur famille ou de l'agressivité et que vous ressentez le besoin de partir, de fuir un peu cette situation, faites-le d'une manière organisée, légale, contactez les personnes qui peuvent vous venir en aide. Pour moi, il y a quelque chose qui résonne comme ça, ça ne va pas parler à tout le monde, mais s'il y a quelqu'un qui regarde cette guidance et qui se sent concerné par cette situation, ici, Mickaël, il nous parle de ça, il nous parle aussi de gens qui sont là et de soutien inattendu et des personnes qui peuvent vous aider et d'agir avec méthode et d'être structuré, voilà. Après, ça peut être au niveau familial, donc ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, sans qu'il y ait forcément de violence, mais où il peut y avoir de mauvaises intentions ou une forme d'agressivité, de colère. Encore une fois, l'énergie est interchangeable, ça peut venir aussi de vous. Peut-être que ça peut être lié à un héritage, parce que là, on a les contrats et que bon, voilà, peut-être qu'il y a des jalousies, peut-être qu'il y a de la tension. Ce n'est pas une situation qui est simple, mais là, il y a quand même une idée, d'une manière générale, de prendre ses responsabilités. La responsabilité de partir, la responsabilité de rester, la responsabilité de ne pas fuir les situations, mais d'y faire face. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Il n'est pas facile, votre tirage, là, d'un coup. Ok, d'accord. Ici, on a la carte du changement. On a la carte du commerce, de la naissance et de l'harmonie. Oh, merci. Ok. Donc, il y en a pour certains Gémeaux, je pense qu'il y a, enfin, je ne pense pas, c'est ce que nous dit, ce dont nous parle cette guidance, c'est qu'il y a du changement dans l'air. Et là, on vous demande, en fait, de faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit, parce qu'il y a des changements, en fait, qui sont nécessaires dans votre existence. Et il y a une idée de s'adapter avec cette carte du changement aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous et dans votre intérêt, parce que là, il y a un nouveau départ, un nouveau départ qui va générer du bien-être, qui va générer de l'harmonie. Alors, ça peut être de l'achat-vente, ça peut être, justement, si on est dans les transactions aussi avec le commerce, alors ça peut être soit le domaine commercial, parce que Mickaël protège aussi les commerçants. Donc, ça peut être un conflit aussi au niveau professionnel, l'achat-vente, ce genre de choses, c'est possible. Ou une affaire familiale, voilà. Ou les familles, en fait, ça peut être des familles professionnelles, ça peut être la famille amicale, la famille de sang, la famille d'âme, bref, les familles, c'est les familles au sens large du terme. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. On vous demande, en fait, de ne pas vous opposer aux transformations qui sont en train de se mettre en œuvre, parce qu'elles vont vous réserver de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, un nouveau départ. Donc là, on vous demande de garder votre esprit ouvert et puis aussi de vous interroger à tous les avantages que peuvent présenter ces changements, ces renouveaux, ces situations dans votre vie. Il y a une idée de les accepter pour laisser la fluidité de la vie, pour laisser... Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour un gémeau, là, un ou plusieurs. Quelque chose d'important et quelqu'un qui doit entendre ce message-là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais je sens qu'on ne passe pas forcément par des moments qui sont faciles. Mais la naissance, c'est ça, c'est aussi le début d'un projet. Alors, on avait la carte de l'aventurier, là, au départ du jeu. Donc, c'est peut-être se structurer pour mettre en place aussi, peut-être, un nouveau projet. En tout cas, ça va créer... Ici, avec l'harmonie, il y a un retour au calme. On est dans la résolution des problèmes, on est dans une situation qui devient équilibrée. Je pense que si vous avez agi, ici, d'une manière structurée, l'harmonie, ça nous parle de ça aussi, ça nous parle de stabilité. Et il y a une espèce de sérénité qui s'installe et de repos grâce à ce nouveau départ et grâce à ce changement, même si ce n'est pas forcément vous qui l'avez attendu, enfin, qui l'avez provoqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui est en train de se mettre en place et qui va finir par être extrêmement positif. Donc, quoi que vous soyez en train de vivre, je pense qu'il y a plusieurs situations là. Acceptez le changement, prenez vos responsabilités, agissez d'une manière rigoureuse, disciplinée, agissez avec méthode pour justement vous retrouver dans cette fin de mois avec ce nouveau départ, avec cette paix, cette sérénité et ce retour au calme. voilà. Donc, on va voir ce que nous réserve la carte de l'oracle et les portes de l'intuition. D'accord. Ok, on a la carte du plongeon, j'adore. Donc, c'est une carte qui nous dit « Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. » Voilà, c'est vraiment ça l'idée de ce nouveau départ. La carte du plongeon, je l'adore parce que c'est une carte qui dit que parfois, on peut tourner en rond dans des situations et que finalement, on ne prend pas de décision. Voilà. Et pourtant, là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment de vous lancer. C'est-à-dire qu'il y a la carte de l'aventurier. Peut-être que vous avez des envies mais vous n'osez pas. Peut-être que vous êtes dans cette énergie de changement. Vous avez envie de nouveautés, de liberté, de nouvelles expériences. Et là, on vous dit « Allez-y, plongez. Restez pas dans une situation qui ne vous convient pas. Soit il vous faut un peu de courage mais c'est le passage du changement. » Voilà. Et vraiment, cette carte, elle est chirurgicale. Il y a une idée d'être un peu décalé de son centre parce que précisément, on peut rester dans des situations qui sont inconfortables, des situations qui nous rendent malheureux, des situations qui nous épuisent, qui pompent notre énergie, etc. Et là, en fait, on vous dit « Toutes les réponses sont en vous. » C'est-à-dire toute l'énergie, toute la volonté, toute la puissance. Donc, il y a l'idée de regarder à l'intérieur de vous pour savoir ce qui est juste pour vous. Ne vous accrochez pas au jugement, aux reproches des autres. Tout ça n'appartient qu'à vous. Les décisions que vous allez prendre n'appartiennent qu'à vous. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit qui peut potentiellement se manifester des aptitudes. Peut-être que vous ne soupçonniez pas. Peut-être que vous ne pensiez pas que vous aviez le courage de vous lancer. Peut-être que vous allez vous rendre compte que si. prenez conscience de ce potentiel. Il y a une idée de rester bloqué dans une situation avec cette envie d'ailleurs, cette envie de changement, peut-être des situations compliquées. Et donc là, c'est toujours assumer ses responsabilités et puis agir pour sortir des situations. Voilà, chers Gémeaux.